bonjour chers frères et soeurs en christ bonjour chers frères et soeurs croyant en dieu j'avais voulu faire un commentaire sur les sept dons du saint esprit mais voyant ce qui se passe sur la toile notamment sur facebook j'y vois des frères africains qui fustigent le fait que des africains soient chrétiens d'ailleurs ils le font aussi en critiquant aussi les africains qui sont musulmans sous le prétexte que le christianisme c'est la religion des blancs et pour que nos frères qui sont chrétiens notamment les jeunes qui sont nombreux sur la toile ne se laisse pas tromper par ses faux soyeurs je vais faire cette vidéo là et vous qui êtes abonné à ma chaîne gens de l'amour de jésus partager la su facebook partager la sur les réseaux sociaux 1 les européens avaient leur religion les indo européens ils avaient leur religion je vais donner des exemples précis il n'était pas chrétiens ceux qui sont d'origine germanique croyait en un paradis des guéris qu'ils appelaient la valhalla et ils avaient des dieux dont je vais citer quelques-uns tor et odin ceux qui sont d'origine celtes ils adoraient les esprits qui sont autour de l'arbre qu'on appelle le chêne d'ailleurs leurs prêtres qu'on appelle les druides faisaient des sacrifices humains les romais les latins ils avaient les dieux mars jupiter ils avaient les dieux les grecs avaient les dieux aphrodite je suis apollon etc les perses qui sont en fait aussi des endo européens ils avaient les dieux aura mazda notamment le jour zoroastrisme avec ce dieu qu'ils appellent aura mazda et il entretenait en permanence un feu sa population avait les religions tout vient il dit qu'on dise que non que le christianisme c'est la religion des blancs dc la région des européens mais c'est un mensonge d'abord jésus n'est pas un occidental jésus n'est pas un cocasien c'est un juif et qui connaît l'histoire des hébreux c'est que c'est un peuple métissé c'est ça que j'ai fait une vidéo sur les hébreux c'est un peuple mélangé qui a vécu longtemps en égypte qui était alors africaine qui était noir ils ont eu des brassages avec ses noirs et quand ils sont venus à cana en cana c'était le pays des noirs ils ont eu des brassages là bas l'un de ceux qui a été l'un des premiers disciples de jésus un simon qui à la cinquième station un du chemin de croix a aidé jésus a porté sa croix mon appel on appelle simon le noir ou siméon le noir parce qu'il était africain quelle est cette histoire la dédiée des mensonges et de détourner les gens et du christ c'est pas sérieux les européens aussi ont reçu l'évangile et je ne manque pas de lundi maintenant que j'ai rappelé les divinités ou la force divinité le faux dieu que les européens adoré leur religion ancienne avant de rencontrer la foi jésus-christ maintenant je vais dire quels sont ceux qui ont aidé à l'évangélisation de ces régions là et de ces peuples là c'est saint patrick c'est lui qui a évangélisé les peuples irlandais les celtes notamment c'est pour ça que saint patrick elle le sait le plus vénéré chez les peuples celtes notamment les irlandais les écossais c'est paul et pierre qui sont allés évangéliser rome vous n'avez qu'à lire les lettres de paul aux roumains ces peuples n'étaient pas chrétiens ils ont reçu l'évangile les peuples slaves les russes et autres ces deux frères cyril et méthode c'est et qui ont évangélisé ces peuples slaves là quelle est cette histoire là est ce que les juifs même qui sont juifs comme jésus-christ est-ce que c'est eux tous qui ont accepté la bonne nouvelle de jésus christ il ya beaucoup qui l'ont rejeté il ya beaucoup qui l'ont rejeté c'est ça que paul a dit 1 à s'adressant à 7 juifs il dit mais on nous a il nous a été demandé de nous adresser d'abord à vous légitement quand vous ne voulez pas nous écouter bon nous allons nous adresser maintenant aux gentils c'est à dire au peuple païens c'est ça que paul a été appelé l'apôtre des gentils l'apôtre des peuples païens les les éthiopiens on a vu dans le livre des actes des apôtres un unique éthiopien être évangélisé par philippe dont les éthiopiens et ils ont reçu l'évangile de jésus-christ dès l'origine dès le départ un éthiopien ne viendra pas te dire que sa foi en jésus-christ ça vient des européens des blancs jamais il ne te dira cela qu'elle est cette affaire là les martyres d'ouganda qui s'inquisito c'est l'up banama koundou tout cela ça l'onga les martyres d'ouganda mais ils ont reçu l'évangile ce sont pas des blancs qui sont venus les palais de l'évangile ils font partie des africains qui tout comme les éthiopiens ont reçu l'évangile directement sans sens ce ne fut pas par la colonisation alors c'est pas parce que c'est par la colonisation que les missionnaires sont venus que vous allez dire que c'est la religion des blancs non ça ne fait pas sérieux donc je dis ça pour ne pas que nos frères là elle est fois troublée parce que ces gens là disent mais si vous voulez suivre la religion des ancêtres africains vous pouvez suivre ça c'est votre affaire mais ce n'est pas la peine de détourner les gens du christ et ça c'est très dangereux et s'ils font ça jusqu'à leur mort mais ils vont payer à mbappé ça très chèrement parce que jésus a dit malheur à celui qui va détourner un de ces petits là de la fois vous faites présentation et on les voit sur la toile notamment ils se disent des kamites ils se disent pratiquant de la religion de l'égypte antique mais vous pouvez pratiquer la religion de l'égypte antique sans détourner les gens de leur foi sans détourner les gens de leur foi et puis c'est là même aussi des des africains qui sont musulmans que ça être musulman que c'est une connerie que c'est la religion des arabes moi je ne suis pas musulman je ne veux pas prendre la défense des musulmans mais je l'ai dit que moi aussi ça c'est faux ceux qui sont les plus le pays les populations musulmans les plus nombreuses ne sont pas arabes c'est en indonésie ce sont les indonésiens qui sont qui sont musulmans ils sont les musulmans les plus nombreux sur la terre il ya mis en indonésie à plus de 200 millions de musulmans et puis c'est pas tous les arabes qui sont qui sont qui ce qu'ils sont qui sont musulmans les chrétiens marronite ils sont arabes mais ils sont chrétiens les prets tinham cale deści a leurs sous-parés mais son chrétiens les chrétiens siriat qui sont arabes mais son critiques ils sont pas musulmans qu'elle est cette affaire là qu contraire cet affaire c'est un mensonge historique c'est un mensonge mental c'est un mensonge psychologique c'est un mensonge c'est vraiment malheureux donc c'est ce que je voudrais dire ce matin pour ne pas que ceux qui n'ont pas la foi solide voient leur foi défaillir le message du Christ est universel il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples c'est de ça qu'il s'agit regardez les Philippines mon Philippine mais sur 5 Philippines au moins 3 et demi sont chrétiens catholiques j'ai dit 3 et demi parce que bon maintenant il y a des chrétiens évangéliques et tout ça qui sont là bas les Philippines sont en majorité des chrétiens mais est-ce que les Philippines ce sont des Européens ce sont des Asiatiques quelle est cette affaire là il y a même certains Japonais certaines familles japonaises qui se sont converties au Christ mais elles étaient persécutées mais elles ont gardé la foi malgré les persécutions elles ont gardé la foi jusqu'aujourd'hui et ils font croire que chaque peuple a sa religion ce qui n'est pas vrai chaque peuple n'a pas sa religion ce n'est pas vrai souvent ils parlent des chinois etc. les chinois ont leur religion les arabes ont leur religion alors que ce n'est pas vrai il y a des arabes chrétiens il y a des arabes musulmans les chinois ce n'est pas eux tous qui sont tauristes ou bien confucianistes il y a certains qui sont bouddhistes le bouddhisme ne vient pas de la Chine le bouddhisme est venu du Népal avec Bouddha Siddhartha Gautama Bouddha c'était un Népalais donc disons de l'Inde il vient de l'Inde il n'est pas chinois il ne faut pas raconter des histoires pour dire que chaque peuple a sa religion ce qu'il faut c'est pas ainsi la foi c'est lié d'abord à un individu c'est tout c'est l'individu qui dit moi j'adhère à telle foi ou à telle autre je ferai ce que je l'avais promis je ferai des vidéos pour dire ce que sont ces différentes croyances qui se sont développées sur la terre je dirais ce qu'est l'islam ce qu'est le bouddhisme je l'ai promis dans une vidéo je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite la paix du Christ sachez que Jésus est la vérité c'est ça Jésus il est la vérité la vérité là ce n'est pas une notion philosophique c'est une personne merci encore je suis le frère Jean de l'amour de Jésus à l'état civil le procès à l'oukwamirini merci à vous merci à vous